Messieurs, nous continuons l'explication du livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 25, où Moïse raconte comment Esaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob contre un plat de lentilles. Nous allons expliquer les raisons pour lesquelles Dieu prédestine Jacob au salut et Esaü à la perdition. Beaucoup se trompent en faisant dépendre la cause de l'élection de Jacob de quelque dignité que Dieu aurait prévue en lui. Ils se trompent également en pensant qu'Esaü a été réprouvé parce que l'impiété qui était en lui avant même sa naissance l'aurait rendu indigne de l'adoption de Dieu. Saint Paul enseigne qu'il ne faut point chercher la différence entre ceux que Dieu élit et ceux qu'il réprouve dans les qualités ou l'absence de qualité des uns ou des autres, car tout le genre humain est destiné à la perdition puisqu'il s'est révolté contre Dieu. Donc, ceux qui sont sauvés ne peuvent être délivrés de la perdition que par la pure grâce de Dieu. Ils ne sont pas préférés aux autres par leur propre mérite, puisque tous les êtres humains sont également indignes, mais ils sont choisis par le seul bon plaisir de Dieu. Comme créateur du monde, Dieu a sur la mort et sur la vie une puissance telle qu'il ne faut pas lui en demander raison. Sa volonté est, par manière de parler, la cause des causes. C'est donc trop follement que certains tirent de ce passage que Dieu a prévu les mérites des deux frères pour élire l'un et laisser l'autre. Il nous faut toujours avoir en mémoire ce que dit saint Paul, que l'un des deux n'est pas plus excellent que l'autre par son activité ou par sa vertu, mais par la seule grâce de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 9, verset 11. Si quelqu'un réplique qu'on pourrait attribuer une partie de la faute à Dieu, qui ne corrige pas la stupidité et les convoitises mauvaises qui sont naturellement dans les réprouvés, la réponse est pronte. Dieu est absout par le témoignage de la conscience des réprouvés, qui les contraint de se condamner à cause de leur péché. Il faut donc que toute chair se taise et s'humilie devant la face du Seigneur, confessant être sujet au jugement de Dieu plutôt que de plaider orgueilleusement contre lui.